Scarface est habitué à recevoir des visiteurs. Ceux qui lui offrent des saucisses sont particulièrement appréciés. Elle est venue vers nous car elle s'attendait à recevoir à manger. Attirée par ce repas gratuit, la murenne se dirige vers le sac de saucisses. Mais en l'espace d'une seconde, les choses vont mal tourner. En baissant les yeux, j'ai vu mon pouce dans sa bouche. J'ai mis la main droite entre ses dents pour ouvrir sa mâchoire, mais il était trop tard. Ça a duré cinq secondes. Il y a eu un gros bruit et mon pouce s'est détaché de ma main. Il ne le récupérera jamais. La murenne l'a avalée. Je voyais mon os et le sens déversés dans l'eau. C'était comme un cauchemar. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Grâce à sa grande expérience de la plongée, Matt reste calme et remonte à la surface sans paniquer. En remontant trop vite d'une telle profondeur, je risquais l'accident de décompression. Ça aurait été beaucoup plus grave. Il y avait des litres de sang. Ça giclait de ma main et ça allait sur mon masque et tout ça. Le pouce de Matt a servi de repas à un poisson. Mais par une opération miraculeuse, il a pu être remplacé par l'un de ses orteils. Ils ont coupé un de mes orteils avec les nerfs et les tendons. Puis ils ont ouvert ma main et ont relié les nerfs, les tendons et les vaisseaux sanguins. L'opération a duré six heures. J'oublie complètement que j'ai un orteil sur la main. Ça a parfaitement réussi. Matt se considère l'unique responsable de ce terrible événement. C'est arrivé parce que j'ai voulu entrer en contact avec la murenne en lui donnant à manger. C'était un accident. Elle ne m'a pas attaqué. Elle a pris mon pouce pour de la nourriture. Et pensé que c'était un ours. Sous-titrage FR ?